Madame Vignon Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je me réjouis que cet article 2 bis ait été introduit par le Sénat dans cette proposition de loi. En effet, cet article vise à pérenniser l'utilisation des caméras mobiles par les polices municipales dans le Code de la sécurité intérieure dont l'expérimentation s'est achevée le 3 juin dernier. Expérimentation qui a duré deux années et dont le bilan est très positif. Les objectifs de cette mesure sont multiples. Premièrement, les caméras de surveillance garantissent la sécurité de l'agent de police municipale. Deuxièmement, elles apaisent les tensions en cas de conflit ou d'agressivité vis-à-vis des forces de l'ordre et car les individus tempèrent leurs élans. Troisièmement, ce sont de réels atouts opérationnels car en cas d'incident de nature à portée atteinte à l'intégrité physique de l'intervenant, la preuve technologique permet de constituer l'infraction et d'accélérer le traitement de la procédure. Preuve par l'image, elle évite les contestations ou les investigations inutiles et coûteuses entraînant ainsi une réponse pénale plus adaptée grâce à une meilleure évaluation du préjudice subi. Ancienne maire d'un village de 2000 habitants, je sais à quel point le travail des policiers municipaux en milieu rural est important. Comme dans beaucoup de petites communes, nous ne disposons que d'un seul policier municipal pour gérer les conflits de voisinage, les incivilités ou assurer la sécurité des événements. Patrouillons seuls. Le policier municipal, grâce à la caméra mobile, se prémunit d'agressions verbales malheureusement trop fréquentes. Il est donc essentiel que cette mesure soit appliquée sur l'ensemble du territoire et qu'elle soit pérennisée. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501